– Vous développez justement, je crois, avec l'association Signe de Sens, des projets sur la mise en accessibilité de parcours de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? – Oui, je peux évoquer un peu le cheminement. C'est vrai que tout ce qui est, j'évoquais les organismes de droit commun, mais peut-être aussi certains ESRP, qui par rapport aux prérequis ne vont pas forcément intégrer facilement des personnes présentes en certaines situations de handicap, parce que parfois ils ne se sentent pas capables. Mais résultat, ça aboutit à des exclusions. Et si on ne permet pas, comme on évoquait au travers des chiffres, si on ne permet pas aux personnes de développer leurs compétences, alors l'accès à l'emploi reste difficile. Pour ce qui est de notre expérience, au départ, pour le travail avec Signe de Sens et la problématique de l'accessibilité pour la prendre plus en compte, c'était l'arrivée d'une personne sourde signante qui n'oralisait pas, qui ne lisait pas bien sur les lèvres, dont on s'est rendu compte qu'elle était en situation d'illettrisme, l'histoire des sourds faisant que beaucoup de sourds en France rencontrent des problèmes, puis ce n'est pas leur langue d'origine, le français. Donc ne pouvaient pas lire correctement les documents, ne pouvaient pas rédiger. Et donc quand vous avez une formation avec des supports pédagogiques, comment vous faites ? Il se trouve que le formateur a trouvé et, je dirais, mis en place des stratégies avec la personne. De toute façon, ça ne peut se faire qu'avec la personne. C'est-à-dire que si on ne les intègre jamais, on n'apprend pas. Et on peut toujours imaginer ce qu'on pourrait faire, mais le jour où elles arrivent, ça ne marchera pas forcément. Et donc là, peu à peu, on a accueilli plus de personnes sourdes. Et on s'est rendu compte aussi que ce qu'on mettait en place, que ce soit plus de visuels, que ce soit l'utilisation d'une tablette avec des vidéos, enfin, il y aurait plein d'exemples, l'utilisation du dessin. Ça a profité aussi à d'autres stagiaires qui étaient en difficulté, troubles cognitifs, ou dont le français n'était pas la langue d'origine. Donc résultat, ça a créé à chaque fois des belles dynamiques, déjà au niveau des groupes. Et une problématique qu'on n'avait pas identifiée, là, c'était dans le secteur de la réparation mécanique. Et certains termes techniques, là aussi, du fait de l'histoire des sourds en France, il n'y a pas d'équivalent en langue des signes. Donc vous pouvez toujours faire appel à un interprète, il ne peut pas traduire si le terme technique n'existe pas en langue des signes. Donc là encore, le formateur, avec les personnes sourdes, ils ont mis en place des codes gestuels, donc peu à peu des signes, ils se sont mis d'accord pour avoir des signes communs, pour pouvoir échanger et que les interprètes apprennent aussi au fur et à mesure. Et puis là, Signe de sens ayant développé le dictionnaire et l'X métier, donc France et LSF, on a peu à peu, on a travaillé ensemble et ça a permis d'intégrer aussi, alors nous on l'appelle un peu l'X métier, c'est-à-dire les termes techniques dans le dictionnaire l'X. Et là, on a décidé d'aller plus loin sur le principe de l'accessibilité et on est sur un projet de mise en accessibilité des ressources pédagogiques en espérant que ça inspire et que ça serve à beaucoup d'organismes de formation. Alors justement, à quel niveau vous intervenez avec Signe de sens ? Comment se passe cette collaboration ? Eh bien en fait, là, ce qu'a fait le CLRP, c'est vraiment partir d'une situation particulière d'un stagiaire qui est arrivé pour enclencher finalement un processus qui est celui de la conception universelle et cette démarche un peu de progrès au fur et à mesure. En partant du principe, au départ, on ne sait pas trop, mais au moins on va essayer l'engagement des personnes. Et finalement, on a évolué après ensemble, on a fait tout ce travail sur LX métier, c'est-à-dire que tous les signes qui ont été utilisés par les formateurs en lien avec leur stagiaire, on les a mis dans le dictionnaire LX. LX, c'est 100 000 utilisateurs en France, c'est une référence autour de la langue des signes. Et on trouve en fait les définitions également des termes en langue des signes française, ce qui va permettre à un stagiaire sourd de comprendre le sens des mots et le sens des termes en langue des signes, dans sa langue maternelle, dans sa première langue. Donc on a mené ce travail ensemble, on continue à mener ce travail, parce que le dictionnaire, il est vivant, il faut continuer à l'enrichir. Et après, on est allé au-delà en partant vraiment du principe, encore une fois, le design inclusif et la conception universelle, de raisonner sur le parcours de la personne. C'est-à-dire qu'un stagiaire va arriver, d'abord il va être accueilli, ensuite il va être orienté, après il va suivre une formation, une formation théorique, une formation pratique en atelier. Il va aller en stage, il va passer des examens. Et donc comment on fait sur ces différentes étapes pour rendre le parcours accessible ? Parce que l'accessibilité, ce n'est pas juste on a un accueil en langue des signes et c'est bien, c'est vraiment tout le processus. Et avec le CLRP, on a travaillé là-dessus pour l'accueil des publics sourds. Et donc il y a toute une série vidéo indisponible, mais je crois que vous les passerez, vous les diffuserez. Et puis là, on porte effectivement ensemble un projet dans le cadre d'un appel à projet de l'AGFIP, l'appel à projet Andinov. L'objectif étant d'aller plus loin, puisqu'on travaille sur des... C'est un travail de deux ans, un projet de deux ans, sur le prototypage et la mise à disposition de gabarits et de modèles, disons un démonstrateur, qui montre la manière dont on peut organiser l'information dans les parcours de formation, pour la rendre accessible, avec du français facile à lire, avec des vidéos en langue des signes, sous-titrées, avec des fiches techniques également qui sont accessibles, avec beaucoup de visuels, tout ça dans un format numérique. Et le but, c'est que chaque fiche compétence puisse vraiment découper, en fait, l'enchaînement des tâches de manière à ce que ce soit accessible. Et le but, d'ici deux ans, c'est de produire tout un guide méthodologique qui doit inspirer l'ensemble des organismes de formation. Donc vous voyez, on part vraiment d'une problématique particulière et on fait en sorte de raffiner tout ça pour la généraliser et la rendre profitable, en fait, à tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada